Bonjour les amis et bienvenue à votre émission préférée Vidéobuzz. Cette semaine, on reste sur les actualités de DJ Congélateur. Depuis son retour de France, tout ne semble plus aller pour notre artiste DJ Congélateur. Après la lourde dispute avec ses équipes et après avoir été soigné suite à sa récente maladie, l'enfant de Bodo Crow s'est retrouvé dans son village depuis ce 11 septembre. Serait-ce le signe d'une femme fréquence de sa carrière musicale, acharnement du destin ou simplement un voyage pour se ressourcer et revenir en force ? On vient dans le village, la mère de Congélateur refuse de nous recevoir. Même pas un bonsoir, même pas bonne arrivée, elle nous voit à 30 mètres, elle nous regarde de loin, elle regarde son propre fils. DJ Congélateur, elle se retourne, elle va se promener. On est assis ici pendant trois heures de temps en train d'attendre maman. Si maman a un problème, elle ne veut pas nous saluer, maman ne nous répond pas. Nous avons assisté à une scène machiavélique, à notre présence et tel comportement, mais à notre absence. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais il y a un problème qui dit, si ta mère gauche doit avoir un enfant, il faut que nous ne voulons pas avoir de problème. Parce que la propre mère de Congélateur est allée porter plainte au 35e arrondissement contre M. Bilal. Il dit que M. Bilal a kidnappé son enfant. Pour ne pas dire que ça arrive, j'ai fait appel au ministère des enfants et à la direction des enfants handicapés et du bien-être social. Avec leur conseil, nous sommes venus rendre DJ Congélateur à sa propre mère. Il a habité à trouver qui est mieux pour son enfant. Ça fait pitié que DJ Congélateur se retourne au village. Parce qu'on ne peut pas avoir un talent. Chanter étant autiste. Il peut se retrouver toujours dans la merde. Des gens inutiles apparaissent dans sa vie. Il a des parents très très compliqués. Tous ceux qui ont pris de l'enfant pour un bon village, vous avez été trop mauvais. C'est quand vous voyez sa mère, c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé l'enfant. Elle est juste là pour le profit. Une mère qui a déjà abandonné son enfant une fois, elle va toujours l'abandonner, quelle que soit la circonstance. Pour faire le congélateur, il faut que je parle. J'ai entendu As Dezel faire une vidéo. Il met la maman de congélateur à la vindique populaire. Voilà, on est venu au village. Elle refuse de nous recevoir. Voilà sa maman qui l'a abandonnée. Ta maman refuse de prendre son enfant. Dans le même direct, on voit le petit, il vient sortir de la maison pour aller faire pipi. Il demande à lui-même, As Dezel, là, accompagne-moi, je vais aller faire pipi. Lui, il a concentré, s'il filmait pour humilier l'enfant. Mais c'est la maman qui met son enfant pour aller faire pipi. C'est ça qu'on dit une mère. Petit, tu ne peux pas saluer cette femme. Pourquoi la maman, là, ne veut pas vous recevoir ? Expliquez ça aux gens. L'enfant arrive de France. Nama Boaké Productions. Tiesto le sultan. Ils ont mis une organisation en place. Ils ont même fait venir la maman du village venir accueillir son enfant. Vous venez kidnapper l'enfant, prendre l'enfant pour partir. La maman s'élève. Elle s'en va chercher son enfant. Vous envoyez sa propre fille venir l'humilier. Maintenant, sa maman de la tuer. Maintenant, tu es étonné que la maman ne veut pas te recevoir. Mais est-ce que c'est toi qui lui fais du mal à son fils ? Je ne sais pas comment c'est Bilal, là. T'as rencontré, quoi. Depuis que tu es rentré dans sa ville, il est content d'avoir des problèmes. Vous voulez vous asseoir ? Vous dites, oh, oh, c'est Tiesto. Oh, oh, c'est Lolo Botet. Oh, c'est, 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 c'est Bilal. C'est à vous tous. Aujourd'hui, chacun a fini de manger ce qu'il a mangé. Vous avez fini d'épuiser de sa force. Vous allez le déposer chez sa maman. C'est à vous les sorciers d'être du déconjugateur. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous vendre les uns après les autres. Du déconjugateur chez sa maman, là. Vous faites quoi pour l'aider ? Sa maman, c'est ici. Sa maman, c'est là. Toi, As-Diezel, toi qui étais là pour le combat. Toi, tu as vu tout ce qui s'est passé. Que non, aujourd'hui, je vais aller donner du déconjugateur par sa maman. Parce que sa maman, là, si Kajel arrive chez Bilal, arrêtez pas d'hypocrisie, là. Vous êtes tous des hypocrites les uns après les autres. Toi, As-Diezel, là. Tu prends, tu chasses, on dirait. C'est toi qui étais là au début. Ça a tombé sur ta tête, tu vas rien comprendre. Donc, finalement, vous avez envoyé Didier Congélateur au village. L'enfant avait sa vie à Bidjan Exim. Vous avez décidé de rentrer, mélanger, mélanger, et puis le ramener à la case départ. Le petit était dans sa vie. Vous avez décidé, vous, de mélanger. Et puis, finalement, chacun s'est désengagé. Si vous êtes venu aspirer la grâce de l'enfant, on ne sait pas. Mais vous avez fini de faire ce que vous avez à faire. Et vous êtes parti le redéposer auprès de sa mère. Ce que vous avez fait, là, Dieu va vous rendre ça. Priez Dieu, vraiment, que quelqu'un de bonne volonté aille le rechercher pour l'envoyer à Bidjan, pour l'installer. Parce que si ce n'est pas le cas, s'il reste pour toujours au village, là, si sa vie se résume à ça maintenant, là, Dieu va vous faire payer ça. L'enfant avançait. Vous avez dit, vous allez le prendre, vous allez l'emmener à un niveau. La maman a dit, elle ne veut pas. Vous avez lutté, bras de fer avec la famille, vous l'avez pris. Vous avez tourné avec lui, il est sorti zéro. Même la maison de sa maman, sur laquelle, c'est-à-dire que l'argument phare, là, vous n'avez pas pu crier. Didier Congélateur se retrouve au village. L'artiste, il avait prévenu depuis son premier voyage qu'elle était quittée en France. Actuellement, il est au village. Cinq mardi, quelqu'un est venu en France ici, ils ont bouffé son argent. Quelqu'un qui a quitté au village, étant tout petit, il est dans la rue. Il est venu jusqu'à Bidjan, s'est élevé pour pouvoir aider sa famille. Il va en Europe, s'est dit, dans la vie, il a avancé un peu. Et de l'année nette, il se retrouve au village. On appelle ça échec. On appelle ça de la puce aux céleries. La maison de sa maman, c'est pas en construction. Lui, mais il est allé au village, il dort dehors. Il a fait une tournée même au Maroc, où il a rempli le Maroc. Cinq frères de ça, il n'a pas gagné. Point à tisse, au village, il ne peut pas avancer. Il est venu en Europe, il devait aller de l'avant. Mais comme c'est des mangeurs qui l'ont fait venir ici, ils ont pensé qu'il allait vendre. C'est une honte, mais tout se paie sur la terre, là. Congélateur, c'est mon petit frère. Congélateur, c'est mon fils. Congélateur, c'est quelqu'un que je l'ai pris et puis je suis venu avec lui. Si on est venu que les choses n'est pas, les trucs, je ne peux pas venir me fâcher contre lui. Et t'as sûr, je n'ai pas la haine contre congélateur, ni mauvais pensée. Pourquoi communiquer, mais moi, c'est que moi, je prie. Moi, je prie Dieu toujours pour lui. Même quand il était avec moi, je prie Dieu pour lui. Aujourd'hui, les gens sont choqués. Congélateur est au village, donc on n'a qu'à cotiser. Qui va cotiser pour congélateur ? Congélateur, même celui qui va vouloir l'aider, aura des problèmes. Ça, je vous le dis, Dieu va lui mettre des problèmes. Parce que congélateur est un enfant ingrat. Les gens qui vont me dire, non, il est malade, il n'est pas normal. S'il y a l'homme qui n'est pas fou, c'est lui. Quelqu'un qui est parti filmer la maison de sa maman. Regardez, la maison de où la maman de Daïkonj d'or. Il veut mettre sa mère dans un confort. C'est quelqu'un qui est conscient, qui pense à sa mère. Quelqu'un qui te sort les proverbes, selon le contexte de la conversation que vous avez. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui fait ça. Donc aujourd'hui, il révolte qu'il a sémé. C'est pour ça que Nama Bouaké, lui-même, là, il est dans son karma à l'heure, là. Parce que tu n'as pas soutenu le bon camp. Moi, ils sont là-dedans, moi, une box, lui et puis Y.T. Manadja. C'est quelqu'un qui est venu me casser les papos qu'il fallait. Ça, la salaire vous rattrape. C'est une question de temps. Quand on vous dit que le temps est le deuxième nom de Dieu, là. Parce que quand je vois que vous dites que Pilar l'a payé, elle a payé des ailes. Pilar l'a payé des blogueurs. Non, c'est pas même si vous m'avez proposé de me payer, il n'en a même pas accepté. Parce que moi, je ne mange pas la langue sale. À faire le congélateur, là, ne vous inquiétez pas. C'est dans la main de Dieu. Ce qu'on peut faire pour lui, on va le faire. Ils l'ont pris. Est-ce qu'on allait le déposer au village ? Les fans demandaient de confirmer qu'ils étaient fâchés, là. Vous avez gagné. C'est bon, maintenant. Mettez le bal à la terre, hein. Je prétis le village. Tout le monde est content. Vous êtes content. C'est bon, maintenant. Le camp de Bilal, là, c'est vous qui l'avez déposé au village. Vous êtes content. Vous avez fait la fête. C'est bon, maintenant. Arrêtez, maintenant, de nous insuter. Arrêtez, maintenant, de nous dénigrer. L'agent de congélateur de la tournée européenne, là, ça est avec M. Nama Boaké. C'est pas avec Tiesco, c'est pas avec Oiti. C'est dans une enveloppe. Maintenant, l'agent de congélateur qui l'a travaillé pendant un an, plus de 8 millions, là. Ça est dans la main de M. Bilal. Ne vous laissez pas berner par des diviseurs, des blogueurs unitiés qui sont sortis de nulle part. Le congélateur, là, à la grâce de Dieu, n'est pas comme moi. Il vit. Il déchire sa maman. Il a des chansons sur YouTube. Partagez ça. Rendez-le grand. C'est les gens qui n'ont pas le village, là. C'est eux qui pleurent. Sinon, aller au village, là, c'est pas une malédiction. C'est reculer pour mieux sauter. Yako à DJ congélateur, dont la santé mentale n'est pas du tout au beau fixe. On espère qu'il nous reviendra très vite avec un tube à couper le souffle. Voilà, c'était tout pour Vidéo Buzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres dossiers.